Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi. Oui, ça y est, c'est vendredi 21 octobre 2022, 8h32, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Chers amis, malgré tout, j'espère que vous allez mieux que Lise Strauss, la première ministre britannique qui a démissionné après 44 jours à la tête du gouvernement. Ça en fait la plus courte présence dans l'histoire presque de l'humanité. Lise Strauss qui est arrivée à la tête du gouvernement après, naturellement, les pressions des médias, qui à 99% sont tous progressistes, socialistes, communistes, libéraux comme on les appelle, pas comme le Parti libéral, mais libéral dans le sens du libéral progressiste. Et se sont acharnés sur Boris Johnson, le premier ministre qui avait donné la victoire la plus éclatante au Parti conservateur de toute l'histoire lorsqu'il a fait campagne et s'est fait élire en promettant de réaliser le Brexit, ce qu'il a fait très rapidement, contrairement aux anciens conservateurs menés par, on l'a déjà oublié son nom, Theresa May, qui ne voulait pas réaliser le Brexit et qui laissait traîner pendant des années la volonté des Anglais. Que tu sois d'accord ou non, ce n'est pas vraiment important, parce que toutes les têtes progressistes, les têtes parlantes de la télé nous disent toujours qu'il faut respecter la démocratie et le choix du peuple. Bien, le choix du peuple, c'était de sortir de l'Union européenne et les médias ont tout fait pour que ça ne se passe pas, naturellement. Quand Boris Johnson a eu son succès, il est devenu l'ennemi numéro un des progressistes, socialistes, communistes qui nous dirigent et on a tout fait pour essayer de le coincer. Et on a réussi avec la pandémie et les petits écarts de conduite que Boris Johnson a eus, peut-être, comme tous les élus de tous nos pays ont eus. Ils ont tous été pris au piège, on les a vus en vidéo, en photo, dans des restaurants, avec des amis, sans masque et sans ceci. C'était... toute, 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 toute la classe politique était complice, mais naturellement, tous les médias fermaient leurs trappes, ne racontaient rien quand c'était des démocrates aux États-Unis ou des socialistes en France ou des socialistes en Angleterre. On s'acharne toujours sur notre ennemi et pour le... l'ensemble des médias qui nous gouvernent, parce que c'est eux qui nous gouvernent, parce qu'on leur a donné trop d'importance, et les politiciens leur donnent trop d'importance aussi, parce qu'ils ont peur des médias, la plupart d'entre eux. Bien, ces médias-là s'acharment, naturellement, parce que les ennemis, pour eux, comme ils sont tous communistes, socialistes et progressistes, mais eux, ils ne vivent pas comme ça. Ils veulent que le peuple vive comme ça, parce que c'est plus facile à contrôler. Un peuple qui est dans le communisme, puis le socialisme, puis l'endoctrinement, qu'un peuple libre qui fait et qui gère ses affaires. Donc, l'élite, elle ne vit pas dans le communisme, elle impose le communisme avec le totalitarisme, et naturellement, on t'impose comment tu dois parler, comment tu dois penser, comment tu dois voter, ce que tu es autorisé à lire, à regarder, et ainsi de suite, c'est comme ça maintenant. C'est plus facile à contrôler, mais l'élite continue à vivre dans l'opulence, le, comment dire, le resserrement économique, la privation, c'est pour le petit peuple, hein, mais pour l'élite, c'est toujours l'abondance, la décadence. Eux autres, ils ne vivent pas dans le communisme, ils vous l'imposent, parce que c'est plus facile à contrôler. On s'est acharné sur Boris Johnson, on a vu ce que ça a donné, et les politiciens du Parlement britannique, comme tous les politiciens, sont tous des corporatistes. À l'occasion, tu as comme Johnson ou Trump, un outsider qui arrive, mais il n'est pas accepté par les corporatistes qui gèrent l'État au nom des gens cachés derrière le rideau, le vrai gouvernement mondial. Et quand on voit quelqu'un comme ça arriver, c'est récent, là, Trump c'était le premier, on réagit très très fort, Boris Johnson a eu sa leçon, hein, tu as voulu réaliser le Brexit, tu as voulu donner la plus grande victoire au Parti conservateur, on va te coincer, parce qu'on veut ramener les travaillistes, de l'ancien Jeremy Corbyn, qui s'était fait battre par Boris Johnson, anti-sémite, raciste, une personne infame, que même les travaillistes ont foutu dehors, pour le remplacer par un autre pion. Parce que dans le fond, c'est ça, on veut ramener les travaillistes, de Tony Blair, hein, les corporatistes, qui avaient envoyé le monde avec George Bush en guerre sur la vérité du dossier des armes de destruction massive, vous vous en rappelez, qui a tout été, après ça, exposé comme étant un mensonge. Tout ce qui vient du FBI, de la CIA, puis de tous les services de renseignement de tous les pays, ce n'est que de la manipulation et du mensonge. Et on l'a vu avec, de façon révoltante, avec les pseudo-armes de destruction massive, où on a envoyé le monde en guerre contre les Irakiens, avec un million de morts, tu avais besoin de tuer un million d'Irakiens pour te débarrasser de Saddam Hussein. Wow, il faut le faire. Pendant ce temps-là, Lee Strauss, 44 jours, la marionnette, oh, ça va être la, oh mon Dieu, la sauveuse de l'Angleterre, elle va unifier le pays, elle va remettre l'économie. On marche, les belles promesses. 44 jours, elle a détruit complètement l'économie du pays avec sa folle idée, puis on va l'écouter, Pierce Morgan, que vous connaissez, un Anglais, qui avait une émission très populaire, qui l'a perdue pour des propos qui ne faisaient pas l'affaire, naturellement, des wokistes, puis des gauchistes. Puis des petites oreilles en porcelaine. Mais, but indépendant de fortune, Pierce Morgan, a une émission aussi, son podcast, une émission aussi à Fox Nation, et il nous explique, hier, sur l'émission de Tucker Carlson, ce qui est vraiment arrivé, pourquoi Lee Strauss, même lui, n'avait aucune confiance en elle, pourquoi ça a duré 44 jours. Mais avant, on va juste nous... Puis je vous avais dit hier, quand je vous en ai parlé rapidement, que Boris, je disais ça en blague, Boris Johnson va revenir, et bien, imaginez-vous. Et oui, Boris Johnson va, parce que là, on s'en va vers une course à la chefferie, tu dois trouver 100 signatures, et Boris Johnson devrait se présenter comme candidat pour remplacer Truss. Et là, il y a les corporatistes députés, certains, selon Politico, qui veulent stopper Boris Johnson, ils ont lancé la campagne Stop Boris! C'est lui qui les a amenés à la plus grande victoire, puis il pourrait les ramener à une autre victoire. Mais, on veut lui donner une leçon, parce que la plupart des conservateurs, tous ces députés corporatistes, n'étaient pas pour le Brexit. Il faudrait se rappeler que, lorsque Cameron, David Cameron, qui a lancé le référendum sur le fameux Brexit, lorsqu'il était premier ministre, n'y croyait pas, lui, il ne voulait pas sortir de... Mais il a dit, il faut qu'on règle cette question-là, une fois pour toutes. Moi, je suis dans le camp de rester, je veux rester dans l'Union européenne, mais il faut que je donne la chance aux Anglais de s'exprimer, parce que c'était un débat qui n'arrêtait pas de faire rage en Angleterre. Il dit, on va régler la question, on s'en va au référendum, il était convaincu de gagner son référendum, puis il s'est fait planter, c'est pour ça qu'il a démissionné, et c'est là qu'on nous a ramené Thérésa May, qui a fait traîner le dossier pendant deux ans, et est partie en pleurant, parce qu'on l'a foutu dehors, remplacé par Boris, qui est allé en élection, et qui a tout réalisé très rapidement. Moi, je ne comprends pas, ce serait l'idéal, un rêve de retrouver Boris, après la vague qu'il y a eu de pression des médias. Mais pourquoi écouter les médias? Parce que tous ces corporatistes-là sont des marionnettes. Donc, Boris, il y a une campagne qui s'appelle Stop Boris, qui se prépare alors que les députés conservateurs se bousculent désespérément pour empêcher le retour au pouvoir de l'ancien premier ministre. Pourquoi? Pour des petites offenses pendant la pandémie, comme tous les députés, comme tous les élus de tous nos parlements ont commis. On s'acharnait sur Boris parce que c'était l'ennemi numéro un des progressistes, des communistes, des socialistes, des médias, puis de l'Union européenne. Un effort coordonné pour l'empêcher de prendre, nous rapporte The Mirror. Le pouvoir est déjà en cours avec un député qui était autrefois fidèle à Johnson, qui déclare au point de vente que le parti va se déchirer en lambeaux sous Boris. Les députés disent déjà qu'il ferait défection, ou démissionnerait. Un autre député a déclaré, juré d'arrêter Boris Johnson à tout prix, et a déclaré que sa victoire entraînerait la fin du Parti conservateur. On va l'écouter. Quelqu'un qui connaît son pays, Piers Morgan, nous a expliqué la lamentable performance de l'Ease Trust et ce qu'elle a fait, et ce qu'elle va coûter aux pauvres Britanniques en argent. Donc, Tucker nous dit que les gens sont fatigués d'entendre des politiciens raconter n'importe quoi, comme tous les politiciens, juste pour avoir une victoire et avoir le pouvoir. Et Lise Truss fait partie de ce groupe-là, et elle passe dans l'histoire pour avoir été la première ministre avec le plus court mandat, 44 jours. Et pourquoi c'est arrivé? Piers Morgan la connaît bien, puis il l'avait déjà exposée avant que ça se produise. On va aller l'écouter. Donc, je vous écoutais hier, puis vous étiez très fâchés envers Lise Truss, mais je ne comprenais pas toutes les nuances. Explique-nous pourquoi. Pourquoi elle est si mauvaise? Déjà depuis le début, je pensais déjà qu'elle était inutile. Et ça a été prouvé, elle a démontré qu'elle était vraiment inutile. Vous devez probablement réaliser, Tucker, que c'est comme chez vous aussi. Elle s'est présentée en faisant des promesses grandioses, comme tous les politiciens de plus en plus. Je vais m'occuper de l'économie, et je vais régler les problèmes de l'économie. Je vais unifier le pays. Comment tu ne peux pas unifier 100% d'une population qui a des idées différentes? Ça, c'est tellement... Moi aussi, j'en ai tellement mort d'entendre ça. J'ai fait comme Joe Biden, je vais unifier. Donc, pour eux autres, les libéraux, les communistes, les socialistes, quand ils disent « je vais unifier », ça veut dire qu'ils vont te forcer à les supporter. C'est ça pour eux autres, l'unification. C'est pas que eux, ils vont faire des compromis pour te plaire avec des politiques. Non. Moi, j'ai été élu avec quoi? 30%, 40% du vote. Donc, la majorité des gens ont voté contre eux, mais tous les politiciens disent « ah oui, moi, je vais unifier ». Pour eux, ce que ça veut dire « unifier », ça veut dire que toi, tu dois te prosterner, puis les joindre, puis fermer ta gueule. C'est ça pour eux autres, l'unification. Je vais tout arranger ce qui est à l'envers en Angleterre. Moi, je veux savoir comment une femme comme celle-là, ou ça aurait pu être un homme, qui se présente comme conservateur, moi, je ne sais pas, c'est quoi les valeurs conservatrices, les connaissez-vous? Et dans un pays où c'est à peu près 50-50, l'Angleterre, où tu as 50% de gauchistes, lunatiques, socialistes, wokistes, pour la plupart, ils sont tous à Londres, là. Comment, en tant que conservatrice, tu peux arriver et dire « moi, je veux unifier le pays ». De quoi tu parles? Ça veut dire que tu n'es pas une conservatrice. Ça veut dire que tu es une globaliste, mondialiste, socialiste, communiste. Elle a lancé des mesures en moins de trois semaines économiques qui n'étaient pas financées par quoi que ce soit. Elle a coupé des impôts, des taxes partout. Coupé des taxes et des impôts partout, sans aucun modèle de financement. Ça, c'est totalement gauchiste, socialiste, là. C'est bon, ça. Oui, c'est formidable. Si tu peux les financer, comme le dit Piers Morgan, c'est un plan pour le financer. Mais vis dans une bulle lunatique de gauchistes, socialistes, communistes. Ce n'est pas une conservatrice, ça. Donc, le marché a réagi, mais de façon terrible. La livre a connu une chute historique et s'est retrouvée presque au pair avec le dollar américain, ce qui n'avait jamais été vu. Les taux d'intérêt se sont mis à augmenter de façon spectaculaire. Et c'était très clair, on l'a vu rapidement, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, où elle avait eu des ordres de plus haut. Parce qu'il ne faut pas penser qu'elle vient d'être mis là et qu'il ne faut pas penser que les élus ont vraiment les idées et le pouvoir de faire des choses. Ça aussi, c'est vraiment utopique. Après ça, pour sauver sa peau, elle a envoyé son ministre des finances, la trésorerie, en dessous de l'autobus, se faire écraser. elle l'a congédié pour essayer de sauver sa peau. Ça, ça n'a pas marché non plus. Donc, elle a reçu la visite des hommes en habit gris qui sont venus lui dire ça y est, c'est terminé. You're out. Et on lui a dit the game is over. Tu t'en vas. Ta job est faite. T'as ruiné vraiment l'économie puis t'as mis un fardeau extraordinaire sur le dos des Anglais parce qu'avec les taux d'intérêt qui se sont mis à augmenter à cause de ces politiques complètement fantaisistes, les Anglais ont des taux hypothécaires maintenant beaucoup plus élevés et vont payer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars déjà dans une économie qui en arrache. Donc, peut-être que son mandat c'était de détruire l'économie une vengeance de l'Union européenne, du gouvernement mondial peut-être, ça peut être une théorie comme une autre parce que ça n'a pas de logique ce qu'elle a fait en 44 jours se retrouver à être obligée de démissionner après une série de décisions complètement hystériques, non fondées. détruire l'économie anglaise encore plus puis être peut-être en train de détruire le Parti conservateur aussi pour nous ramener les travaillistes horribles partis de corporatistes, globalistes, mondialistes, antisémites puis tu peux tout nommer tous les défauts, les travaillistes les ont. Puis moi, ce qui me fait suer, c'est quand tu as du monde comme ça qui s'étiquette travailliste comme si ils sont du côté des travailleurs puis de la classe ouvrière. Est-ce que tu es sérieux? Ça, c'est le premier ministre qui a duré le moins longtemps de toute l'histoire. C'est honteux. C'est embarrassant, c'est gênant. Mais c'est honteux plutôt, comme il le dit. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a joué au casino, à la roulette avec l'économie britannique. Et là, ce qui va arriver de cette conséquence-là, des millions d'Anglais vont avoir des hausses de taux hypothécaires qui vont les appauvrir. Et ça va être très douloureux. Ça, c'est le vrai coup pénible de ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a fait en trois semaines. Donc, vraiment, t'as-je demandé ce qui se passe et quand tu vois des histoires comme celle-là, c'est là que tu comprends qu'il y a des marionnettistes et qu'il y a des gens à plus haut niveau qui ont des plans. Quand tu les vois dans l'action et qu'ils se produisent, des fois, t'es tellement pris dans la distraction que tu ne peux pas réfléchir. Mais ça, si tu le vois bien, c'était tout organisé d'avance. Moi, j'en reviens pas. En tout cas, je voulais vous partager ça parce que c'est fascinant. Je sais que vous êtes ouverts, vous êtes des gens éveillés, mais abonnés. D'ailleurs, je vous remercie ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le même. Non. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Ça, ça en était tout un message. Wow! J'ai hâte de voir la suite, mais tellement de distractions parce qu'en ce moment, il y a tellement des grosses choses qui se passent, il y a tellement des gros changements qui sont en train de se produire, des transformations que notre gouvernement mondial est en train de nous faire subir que tout ça, ça fait partie du choc de distractions, mais il y a toujours des victimes, les victimes. Rappelez-vous, c'est toujours la classe ouvrière et le peuple. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501